alors voilà on va pouvoir créer ça y est notre petit premier objet donc on va faire un vaisseau spatial en low poly quelque chose d'assez simple mais on va partir comme bien souvent dans tous les projets 3d d'une simple boîte que voici je clique f4 pour voir ses arrêtes et je vais tout de suite aller dans modifier pour lui mettre une arrête dans la longueur et non dans la largeur je passe en mode select and move avec la touche w ou ce pic de là et je viens mettre ma boîte bien au centre 0 0 0 alors soit j'écris 0 à la main soit je viens cliquer sur les petites flèches ici les doubles flèches et fait un clic droit qui automatiquement met la valeur à zéro donc ma boîte étant à zéro je la converti tout de suite avec un clic droit en polygone éditable éditable poly voilà donc on voit ici éditable poly le nom est en box 001 je vais tout de suite l'appeler vaisseau et je vais supprimer la moitié droite de la boîte pour pouvoir faire en sur une symétrie qui nous permettra de travailler uniquement sur la moitié gauche et la partie droite se construira automatiquement histoire d'économiser la moitié du temps je sélectionne donc tous les polygones qui sont sur la partie droite quand je suis bien en face comme ça et je suppre touche suppre donc on voit que la boîte est vide et j'ai que la moitié donc tout de suite je viens dans la modifier liste et j'appelle un modificateur avec s y qui s'appelle symétrie je clique sur symétrie le modificateur s'est bien ajouté l'objet a disparu oulala pas de panique c'est juste que le miroir vous voyez les flèches sont les unes dans les autres donc il faut faire flip là quand je suis sur le modificateur symétrie je clique flip basculer et le miroir se remet dans le bon sens qui fait que je vois bien les deux parties pourquoi j'ai fait ça donc je reviens sur l'éditable poly je perds donc le bénéfice du modificateur qui est au dessus c'est pas grave parce que je quand je viens sur edit poly que je veux quand même voir le modificateur qui est au dessus je clique la petite éprouvette ici le piton éprouvette clac et je peux donc vous montrer que quand je sélectionne par exemple une arrête sur la partie gauche et bien automatiquement tout ce que je vais faire dessus va être appliqué sur la partie droite donc on commence comme ça et là je vais faire un petit peu au feeling on va dire que ça va être la base de notre vaisseau je viens sélectionner le polygone qui est ici clic droit extruder voilà celui ci pareil j'extrude là encore aussi hop je peux sortir ici ce qui pourrait être une aile là la queue voilà on va voir un vaisseau qui aura un peu cette forme donc maintenant je sors bien du mode extrusion et je vais avec les arrêtes bouger un petit peu tout ce que j'ai envie de bouger alors on va sélectionner ça et ça alors si je passe un truc étrange là en fait il va falloir sélectionner les arrêtes et essayer de donner une forme un peu plus aérodynamique par exemple les ailes là qui ressemblent à des briques je vais je vais les affiner un peu dans les deux sens en remontant les arrêtes qui sont aux extrémités pareil pour la queue de l'appareil pareil pour dans ce sens là avec contrôle sélectionne bien tout ce qui m'intéresse voilà ici on se doute qu'il va falloir que ce soit peut-être un peu plus comme ça quand même l'appareil un petit peu qui part derrière et petit à petit j'essaie comme ça donner un aspect un petit peu plus ouais aérodynamique je peux passer aussi en mode points et sélectionner les points que j'ai envie de baisser un par un affiner un petit peu la queue de l'appareil ici voilà pour la forme générale maintenant ce que j'aimerais faire c'est peut-être faire immerger plutôt enfin faire sortir quelque chose qui ressemblerait à un habitacle pour le pilote et pour ça je vais prendre un polygone et je vais essayer de le sortir sauf que là ça me paraît un peu gros j'aimerais avoir plutôt la moitié par exemple pour ça je vais devoir créer des arrêtes supplémentaires et pour créer des arrêtes il ya plusieurs moyens mais le plus simple c'est de venir sur ici arrête d'aller dans le menu qui est caché là pour l'instant qui est le menu ribbon je le développe avec la petite flèche d'ailleurs si vous n'avez pas ce menu fait un clic droit dans une partie vide de la barre de tâches clic droit et ici il ya ribbon hop je la page le désactive ou je l'active donc je suis en mode arrêt tu viens dans edit et là il ya quelque chose qui s'appelle swift loop alors moi on le voit pas bien je sais pas pourquoi et c'est swift loop boucle rapide et quand je survole le modèle ça me propose de mettre des boucles en fait d'arrêt donc je vais en mettre ici à peu près la moitié de l'endroit qui m'intéresse je clique une fois et surtout je fais bien un clic droit ensuite dans la scène pour créer plein d'autres qui me servira à rien qui ferait que d'alourdir le modèle je vais sélectionner 1 2 3 polygones comme ça et je vais en faire une extrusion vers le haut alors on voit là que ça a créé un écart c'est pas très grave je peux très bien mettre en mode bouger et puis vrai comme ça c'est pas un stage chevauche mais le remettre comme ça donc ça c'est premier moyen ce que je peux aussi faire et quand je suis en mode polygones comme ça hop je développe un petit peu pour pour les barres je fais ce jeu au lieu de faire extrude bêtement en cliquant là je fais la petite boîte de dialogue qui est à côté il me fait apparaître ces valeurs là et là j'ai un mode soit en groupe je clique dessus en fait et ça change la façon dont les choses sont extrudées en l'occurrence ça n'a pas m'aider mais vous voyez ce que ça fait soit on extrude polygones par polygones soit c'est en groupe moi je vais laisser en groupe et puis je vais faire comme vous édite à l'heure hop je vais simplement rapprocher tout ça voilà et je valide ce que je peux faire parce que là c'est un peu trop carré tout ça c'est prendre le copain air qu'elle a et puis en quelque chose d'un peu plus aérodynamique baisser ici voilà faire quelque chose de comme ça je peux dessiner des vitres tant que les polygones là sont sélectionnés je vais faire pareil inset avec la boîte de dialogue et je vais pouvoir entrer une valeur précise ici ou la bouger avec les flèches donc je vais mettre je sais pas 5 je fais ok ce qui m'a donc créé un contour comme ça j'aurais pu prendre l'avant donc je reviens en arrière je pense polygones là aussi et j'en fais pareil inset tac je fais ok puisqu'il a gardé la dernière valeur par défaut que j'avais mis 5 cm ok et là je vois que c'est pas terrible donc je reviens en arrière une 7 mais peut-être à leur faire moins que 5 ans et plus en fait on va être 6 7 voilà 7 et puis je vais pouvoir bouger un petit peu les points pour donner une forme la forme que je veux en fait et les polygones qui sont là maintenant je peux les extruder vers l'intérieur hop un petit peu qui crée un décaissement on dira que c'est c'est les vitres je peux faire des réacteurs à l'arrière donc c'est pareil je vais venir sélectionner un polygones par exemple celui ci et puis faire une insertion inset hop toujours pareil on sert pas de grand chose clique droit extrude vers l'intérieur hop je peux prendre les contours ici en profiter pour les sortir puisqu'ils sont créés pour marquer mieux les réacteurs la délimitation qu'est ce que je pourrais lui ajouter encore on va essayer de faire quelque chose de simple mais je pourrais mettre une arme par exemple des petits lasers qui sortent d'ici ça pourrait être sympa ça donc je passe boucle rapide swift loop et je vais créer pouf pouf un nouveau polygone ici qui va me permettre de faire un inset encore une fois et encore un extrude pour sortir voilà quelque chose qui va ressembler à une arme allez on va même décorer un petit peu hop je passe mise à l'échelle avec ce picto là je le réduis encore extrude hop voilà et cette partie par exemple je peux l'extruder en groupe et tac un peu moins comme ça histoire de créer un petit peu des reliefs des détails qui apporte un peu de réalisme si je peux dire si je peux parler de réalisme les ailes sont pas tellement tellement crédible donc je vais faire un petit truc comme ça voilà bien attention à sa sélection maintenant qu'on a pas mal de choses je fais un carré de sélection là voilà pourquoi pas pourquoi pas on va affiner un peu le museau là pourquoi pas on va en rester là on a un vaisseau dans la prochaine vidéo on va s'amuser à mettre des textures dessus avant de l'importer dans dans unity on va voir comment donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des matériaux des textures